On va passer donc justement à savoir comment peuvent faire les États qui sont empêchés de tourner en rond par d'autres États. Je ne parle pas de la Commission cette fois-ci, qu'on s'entende bien, mais qui sont empêchés par des États qui veulent imposer leur modèle et qui en plus freinent des cas de fer pour que le nucléaire puisse avancer. On l'a vu tout à l'heure avec l'Allemagne et la Pologne, par exemple, ça nous a été rappelé par Anna Véronica, pour savoir s'ils ne pourraient pas s'unir beaucoup plus structurellement dans une coopération permanente, un peu à l'image de la défense. Donc, on va vous proposer d'écouter. Ça, c'est fait. Ça se fait dans le cadre des traités. Je rappelle qu'avec Dominique Christori, avant qu'il soit le DG de la DG Énergie, nous avions proposé un Schengen de nucléaire qui était très compliqué à mettre en place parce que c'était un nouveau traité. Là, la coopération permanente structurée pourrait s'inscrire dans le cadre des traités et donc permettrait aux États qui le souhaitent de mieux mutualiser leurs efforts, leurs dépenses et leurs recherches. Donc, je voudrais appeler le général Jacques Favin-Lévesque pour qu'il vienne nous dire en 10 minutes en loge, il n'aura pas plus, on n'aura peut-être pas de débat avec lui, comment ça se passe dans la défense et est-ce que ça peut être un bon modèle pour le secteur nucléaire ? Jacques, c'est à vous la parole. Merci. Merci. Donc, Jacques, il faut que vous mettiez votre caméra et votre micro, les deux. Les deux sont… Voilà. On va vous trouver. J'ai Béatrix au DG ici. Allez-y, c'est à vous. Où est-ce que tu vas ? Non, je n'ai pas la caméra. Tu n'as pas la caméra. Vous n'avez pas la caméra. Alors, il faut appuyer sur… Oui. Si. Si, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, on vous a. C'est à vous. Je ne suis pas à l'image. Si, vous êtes à l'image. Vous êtes à l'image. On vous voit très, très bien. Alors, je vais vous faire changer de planète pendant quelques instants. Évoquer le concept de coopération structurée permanente, telle qu'il se déroule dans la défense européenne. Bon, c'est un concept qui date, en fait, de la convention Giscard en 2002. Et dès ce moment-là, Michel Barnier a porté son intérêt sur ce concept. Il en a été du reste un promoteur jusqu'à ces dernières années. L'idée, en fait, c'est de créer un noyau dur pour la défense commune dans le cadre intergouvernemental. Alors, de nombreuses études ont été faites depuis 2002, notamment au sein du réseau des Euro-Défenses, également, ainsi que le Tegmont, ou ailleurs. Et tout ça a conduit à inscrire dans le projet de constitution de 2005 ce concept de coopération structurée permanente. Il a été ensuite mis dans le traité de Lisbonne. Et il faudra attendre 2017 pour que ce concept de coopération structurée permanente soit mis en œuvre. Car, en 2017, il y a eu une prise de conscience du Conseil européen de la nécessité d'avancer en matière de défense commune. D'une part, la mise en cause de l'OTAN par le président Trump, au moins de façon verbale. En fait, le président Trump était un allié objectif de la défense, si j'ose dire. Et puis, il y a également le Brexit qui fragilise la défense européenne. De sorte que, donc, en juin 2017, le Conseil européen propose de lancer cette coopération structurée permanente qui sommeillait dans le traité de l'Union européenne depuis 2008. Alors, ce concept, quel est-il ? Il repose sur l'article 42.6 du traité de l'Union européenne, que je vais vous lire rapidement. Les États membres, qui remplissent des critères plus élevés de capacité militaire et qui ont souscrit des engagements plus contraignants, en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Alors, cet article 42.6 est complété et précisé par l'article 46 et le protocole MIS. Il s'agit donc de créer une structure permanente de coopération qui s'adresse aux pays qui veulent et qui peuvent aller plus vite et plus loin vers une défense commune et une industrie de défense commune. C'est ouvert à tous les États membres du mouvement européen, à condition, toutefois, bien sûr, qu'ils fassent un effort particulier dans le domaine et qu'ils soient capables de s'attaquer aux missions les plus exigeantes, tels que l'article 42.6 le précise. Alors, comment lancer cette coopération structurée permanente ? C'est la question qu'on s'est posée depuis 2008, qui n'a abouti donc qu'en 2017. Il suffisait pour cela, c'est d'après les textes, que deux États membres au sein du Conseil prennent l'initiative de demander le lancement de l'opération. Et il fallait obtenir l'accord à la majorité qualifiée au sein du Conseil. Et il se trouve que la France et l'Allemagne, donc, ont lancé par une lettre commune de M. Le Drian et d'une certaine Ursula von der Leyen, qui était à l'époque ministre de la Défense allemande. Donc, ils ont lancé un courrier commun pour demander au Conseil le lancement de la coopération structurée permanente. L'idée a cheminé, et la décision n'a pas été prise encore. Il y a eu un conseil des ministres franco-allemands en juillet 2017, qui a précisé notamment les critères qui seraient nécessaires pour faire partie de cette structure. Très rapidement, je vous en donne quelques exemples. Il faudrait, pour participer à cette structure, que les États portent leur budget de défense à 2% du PIB, dont 20% en investissement, qu'ils harmonisent leurs besoins opérationnels, qu'ils renforcent l'interrobalité de leurs forces, et qu'ils développent des programmes communs au sein de l'Agence européenne de défense. Et il se trouve que le Conseil avait préconisé une structure de coopération qui soit à la fois ambitieuse et inclusive. Malheureusement, plus on est nombreux et moins on est ambitieux. Et il y avait donc deux visions contradictoires qui se sont affrontées. Priorité à l'engagement opérationnel, c'était la vision française. Priorité à une solidarité, la solidarité la plus large, c'était la vision allemande. Et en fait, pendant l'été 2017, on a eu de grandes manœuvres en coulisses. La France qui s'employait à durcir les critères d'accès à la coopération culturelle permanente, tandis que l'Allemagne jouait de diplomatie pour convaincre le plus possible d'États membres. Qui l'emportera de la vision ambitieuse ou de la vision inclusive ? Eh bien, la réponse a été donnée le 13 novembre 2017. La haute représentante annonce que 25 États membres ont notifié leur volonté de lancer la coopération culturelle permanente et de souscrire 20 engagements juridiquement contraignants, ce qui marquait clairement leur volonté de coopération. Donc, un beau succès diplomatique, mais une dérive par rapport à l'objectif initial, le noyau dur opérationnel. Donc, la coopération est donc lancée le 14 décembre 2017. Ceci étant, donc, son périmètre est défini. Ceci étant, tout reste à faire. Il faut qu'au sein de cette structure, on arrête les projets communs, tant au plan opérationnel qu'au plan capacitaire. Il faut ensuite les réaliser. C'est donc le début d'une longue histoire. Mais ces projets, en fait, dans cette coopération culturelle permanente, elle agit comme catalyseur de projets pour la défense commune. Dès 2018, une première vague de 17 projets voit le jour, suivie d'une deuxième vague, d'une troisième vague, ce qui porte actuellement à 47 projets, 47 le nombre de projets communs. Certains sont très inclusifs, c'est-à-dire qu'il y a une participation de l'ordre de 22-24 pays, d'autres le sont moins, 2, 3, 4 ou 5 pays. La plupart de ces projets sont capacitaires ou institutionnels et malheureusement, il n'y en a quasiment pas sur le plan de l'emploi opérationnel, de l'emploi des opérations militaires de l'Union européenne. Quelques exemples de ces projets. On a appelé le Schengen militaire, la mobilité, c'est-à-dire la possibilité pour toutes les unités militaires des pays de l'Union européenne de circuler librement sur l'ensemble du territoire européen. Autre exemple, alors ce projet réunit 24 partenaires. Autre exemple, le drone moyenne altitude, qui lui réunit 5 partenaires. Ou encore un commandement médical européen, 9 partenaires. Ou encore une réaction rapide aux attaques cyber, 7 partenaires. Il y a deux grands projets un peu particuliers qui sont en co-allemand au départ, notamment le système de combat aérien futur et le char de bataille futur. Alors, quelle structure ? Comment fonctionne cette compassion structure intervenante ? La structure réunit les ministres de la Défense des 25 États participants. La structure est virtuelle, elle bénéficie du soutien et des capacités d'accueil du Service européen d'action extérieure et de l'Agence européenne de défense. Les décisions sont prises à l'unanimité pour le respect des 20 principes de base et pour l'entrée de nouveaux partenaires. Et à la majorité qualifiée dans tous les autres domaines. Et en ce qui concerne les projets, au sein de chacun de ces 47 projets, il faut l'unanimité sur les objectifs du projet, sur sa conduite et sur l'entrée de nouveaux partenaires. Les projets sont coordonnés par le haut représentant et également par le Service européen d'action extérieure, notamment pour bénéficier d'une partie des fonds européens de défense et d'autre part sont soumis à l'arbitrage technique de l'Agence européenne de défense. Une question est encore en débat, elle est importante, c'est la participation des pays tiers à ces projets, à l'un ou l'autre de ces projets, qu'on va s'occuper permanente, notamment en ce qui concerne la Grande-Bretagne et bien sûr les États-Unis sont évidemment ce qui pose un problème important de principe. Alors, transposer cette coopération structurée permanente dans le domaine de l'énergie nucléaire, pourquoi pas, ce que j'entends depuis ce matin montre qu'il y a pas mal de convergences possibles. Je souligne quand même que d'abord, le traité de Lisbonne précise bien que cette coopération structurée permanente est réservée et spécifique au domaine de la défense, de sorte qu'à la lettre, elle n'est pas possible pour l'énergie nucléaire, il faudrait, en revanche, elle pourrait bénéficier de la coopération renforcée, qui est applicable, qui serait applicable, mais ce qui suppose qu'il y ait au moins neuf participants, quand on prend les textes à la lettre. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est évidemment les enseignements de l'expérience défense, ce qu'il faudrait prendre en compte. D'abord, le fait que le cadre intergouvernemental, mais qu'un palliatif a l'extrême difficulté à instaurer une défense commune au niveau communautaire, et c'est la raison pour laquelle on a pris cette disposition. Et puis, la deuxième remarque, c'est que de 2002 à 2017, il aura fallu 15 ans pour persuader les milieux politiques, mais aussi certains milieux militaires, de l'intérêt de la coopération sociale permanente, et aboutir, bon, certes, à un beau succès, 47 projets communs, mais en dérive, malgré tout, par rapport à l'objectif initial. Voilà ce que je pouvais dire, et voir dans quelle mesure on pourrait transposer ce modèle au domaine qui vous occupe depuis ce matin. Un grand merci, Jacques. Donc, c'est le cas de le dire, ça a été aussi le parcours du combattant, moi, chez vous. C'est bien approprié, à votre secteur, bien sûr, mais avec des résultats tout à fait intéressants. On entend bien les réserves par rapport au traité d'Isbonne, mais bon, on ne va pas regarder aujourd'hui et tout de suite, c'est plutôt la philosophie qui vous a porté, qui nous intéresse. Et je pense que, mais on posera la question à nos trois intervenants, un groupe mixte défense nucléaire serait peut-être intéressant à créer pour tirer, comme vous le dites, les enseignements de la coopération structurée permanente dans la défense et d'examiner le type de coopération structurée que nous pourrions mettre en place dans le nucléaire. Alors, je vais appeler maintenant nos trois amis Christophe Grudler, Lisa Aikinaimo et Michel Courtica, je veux l'excuser, il vient de s'en aller à l'instant, c'est pourquoi j'ai dû m'absenter deux minutes pour le téléphone, il m'a appelé, il était appelé par son gouvernement à moins le quart, donc il vient partir du bureau, ce sera Pavel Pétlarsic qui va le remplacer, qui va répondre aux questions que nous lui avions posées. Nous travaillons beaucoup avec Michel Courtica et en préparant ce colloque, d'ailleurs Jacques Favin-Lévesque me faisait remarquer que ce serait intéressant que la Pologne porte une telle proposition de coopération structurée permanente dans le nucléaire alors qu'elle était plus que résistante ou sceptique pour la défense puisque comme vous le savez, la Pologne souhaite travailler beaucoup plus dans le cadre de l'OTAN et travaille beaucoup plus avec les Américains. Elle travaille aussi avec les Américains dans le secteur nucléaire. Il faut quand même aussi le préciser mais tout le monde travaille avec les Américains, y compris la France, bien sûr, puisque comme chacun sait, nos technologies nucléaires sont issues de la P1000 des Américaines d'ailleurs et nous avons des grandes firmes américaines qui continuent d'évoluer dans notre espace national et européen. Donc je vais déjà commencer par Pavel Pétlarsic. Est-ce que tu es là, Pavel? Good afternoon. Hello. Hello. Te voilà ministre maintenant. Tu es chef du département du ministère du ministre du Climat et de l'Environnement pour la stratégie et la régulation, pour l'unité de la stratégie et la régulation au niveau de l'énergie nucléaire. Donc tu es bien placé. Je te laisse la parole pour que tu nous dises si cette coopération structurée permanente, vous seriez capable de la porter et de rassembler au niveau européen des États ou des acteurs susceptibles d'être intéressés. Thank you very much. et de l'économie, c'est un club qui a part de la compétence qui a part de la compétence et qui a part de la compétence de travailler ensemble et qui a part de l'économie. Diversité est la essence de la vie et, comme ça, c'est aussi l'essence de l'Union européenne. Un club qui a diversifié des membres de la compétence de la compétence est un peu de contradiction si nous faisons de la compétence de la compétence par la compétence de la compétence par la compétence de la compétence et de respecter les divergences. Un de nos compétence de la compétence de l'union européenne is de l'union, de l'union, climat change mitigation. Nous all commétons à cette compétence avec nos efforts joint. Il est, par contre, dans la nature de ces efforts que nous devons donc nous a mis à Vegas, qui est le meilleur célèbreau par l'accord sur le rôle de la compétence de l'union I ne emphasize d'envr que la compétence d'union de l'union d'union d'uneính plan is a goal shared by all member states. However, at the level where nuclear power serves climate change mitigation, to which it is indispensable according to major international organizations, it becomes such a common goal. Its contribution to fighting climate changes serves to the benefit of all member states and cannot be limited to just a few operating nuclear power plants. Closure cooperation of interested member states in the nuclear field and what is important rooted in the EU institutional framework would definitely enhance the visibility of both nuclear power and interest of states developing it. It will not solve all problems we are wrestling with. It is about creating the true level playing field for everybody in the market we are all participating in. But structural cooperation or any form of enhanced cooperation is definitely a worldwide option, especially toward common facilities underpinning the development of nuclear power like research centers or materials testing facilities. This is also a great perspective for regulatory cooperation including design standardization. But first and foremost, it is a great opportunity for building human resources with the help of joint training centers, personal exchange programs and countless other opportunities that we are out there. All these areas are vital for re-establishing the hard-earned European excellence in nuclear technologies and increase the sector's competitiveness in the difficult market and regulatory conditions we are facing. It is quite humorous that structural cooperation modeled on the defense sector could serve as a means of the self-defense of the nuclear sector but it is not like to foster a siege mentality. I would like, however, like to finish by stressing two takeaways. Nuclear power is supported by the European NATO and all members that states ahead and decide to keep in force. And more importantly, it serves our common goals of fighting climate change. As the second takeaway, I would like to point out to the need to keep on advocating for technology neutrality and the level playing field within the European Union which shouldn't be sidelined by the structural cooperation development. Thank you very much. Thank you. Un grand merci Pavel. Donc, alors, si j'entends bien quand même, mais Christophe et Lisa vont réagir, c'est quand même une coopération structurée qui est bien délimitée sur quelques objectifs, si j'entends bien, la proposition polonaise et qui doit s'inscrire également dans le cadre d'une politique de neutralité technologique que peut-être on pourrait s'interroger. Moi, en tout cas, personnellement et avec notre équipe, avec Philippe Herzog et André Ferron à l'époque, on a interrogé la neutralité technologique qui n'est pas, selon nous, un bon concept. Nous préférons celui de la diversité décarbonée technologique qui est beaucoup plus dynamique et certainement beaucoup plus positive parce que, justement, elle permet de mettre sur les différentes sources. Alors que la neutralité, c'est chacun fait ce qu'il veut, on ne s'en occupe pas. Alors qu'on le sait, le nucléaire, qui est favorable à toute l'Europe, nécessite des moyens des États, mais pas seulement, de l'Union européenne également. Donc voilà, on a une petite nuance, je crois, mais Christophe Grudelaire, Je vais vous demander si vous voulez bien intervenir. Vous êtes un député européen, très dynamique. Vous avez signé d'ailleurs la pétition et vous étiez même à l'initiative, je crois, de la pétition sur le nucléaire dans la taxonomie. Et nous aimerions savoir jusqu'où vous voulez aller au sein du Parlement européen pour faire bouger les lignes. Est-ce que vous seriez prêt à créer un intergroupe parlementaire avec les députés qui le souhaitent sur ces questions du nucléaire qui pourraient d'ailleurs être ouvertes à des acteurs de la société civile ? Christophe, c'est à vous. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les débats, notamment entre PESCO, la coopération permanente de la défense et puis ce que vous envisagez là de faire, puisque je suis moi-même membre de la commission défense d'un côté et de la commission énergie de l'autre. Bon, je vois parfaitement le lien qui peut être fait entre les deux. Peut-être simplement vous dire déjà que pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est que la France a une responsabilité majeure dans le domaine du nucléaire et que je pense qu'il faut qu'elle joue un peu son rôle de chef de file de façon plus affirmée au niveau européen. Alors j'en échange aussi régulièrement avec le gouvernement à ce sujet-là. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrête un peu d'avoir le nucléaire en peu et qu'on soit un peu plus proactif. Alors ce ne veut pas dire porter les tendards bêtement, parce que je pense que c'est extrêmement négatif, tant dans le domaine parlementaire que dans le grand public. Je pense qu'il faut être plutôt fin là-dedans et trouver les bons éléments. Non, alors la France a quand même autour d'elle, au niveau européen, ce qu'on appelle un groupe affinitaire que vous connaissez, avec à peu près une dizaine de pays, évidemment la Pologne, puisque on vient d'en parler, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Finlande aussi, la Slovénie, qui sont en fait des partenaires naturels et avec lesquels on pourrait sans doute construire quelque chose de structuré au niveau des États, au niveau européen, puis également au niveau parlementaire. Alors sur la partie parlementaire, parce que je saute un peu du coquelane dans mon raisonnement, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire et puis en quelques minutes c'est très difficile. Peut-être juste avant de vous parler du parlementaire, vous savez que l'objectif premier de la commission von der Leyen, c'est le Green Deal, c'est le premier élément. Et le nucléaire est une composante totale du Green Deal. Parce que j'avais lu un peu dans la préparation de ce débat que vous disiez que ce n'était pas prévu. Si, c'est prévu, puisque le Green Deal ne pourrait être atteint que si le nucléaire est atteint. Et d'ailleurs, l'objectif de la commission, je crois, la commission, alors je ne vois plus personne, je n'entends plus rien, mais j'espère que vous m'entendez encore, l'objectif de la commission pour 2050, c'est 80 gigawatts de production nucléaire dans le mix énergétique de 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Et si vous n'avez pas le nucléaire, vous m'entendez, parce que je ne vois plus personne, je ne sais pas ce qui se passe. Je parle un peu dans le vide, mais bon, laissons-t-elle, je vois les messages sur le chat. On vous entend très bien. Très bien, c'est parfait. Et donc, l'objectif de décarbonation en 2050, puisque le Green Deal, c'est ça, pacte vert, c'est décarbonation totale en 2050, il ne pourra être atteint qu'avec le nucléaire. Et à partir de... Moi, mon action, elle est pragmatique de cette façon-là. Je ne suis pas un pro-nucléaire porte-étendard. Je crois au Green Deal, et parce que je crois au Green Deal, je veux qu'on reconnaisse l'utilité du nucléaire pour y parvenir. Et ça change un peu le paradigme, parce que vous avez là beaucoup de gens qui sont un peu dans le dogme politique, en fait, parce que beaucoup de gens qui croient au pacte vert, en fait, considèrent que... Enfin, ils sont historiquement des combattants contre le nucléaire. Et donc, pour eux, c'est un peu un choc culturel de dire, ben oui, le nucléaire, c'est décarboné. Donc, on doit vraiment agir de façon intelligente au Parlement européen. Et donc, c'est comme ça qu'on a essayé de faire, modestement, l'année dernière, j'ai fait passer un amendement au Parlement européen. Tout le monde m'a dit, n'y va pas, le Parlement est anti-nucléaire. Bon, j'ai dit, c'est ce qu'on va voir. Et par un bon réseau, en fait, entre différents collègues de différents pays européens, on a fait passer un amendement qui reconnaît le nucléaire comme une des composantes de l'atteinte des objectifs climatiques de l'Union européenne en 2050. Alors, suite à ça, effectivement, beaucoup de collègues d'autres pays sont venus voir. Et on a, effectivement, gestation. On va appeler ça un intergroupe informel. Parce que vous savez qu'au Parlement européen, les intergroupes, c'est compliqué. Ça doit être validé par les groupes politiques. C'est vraiment quelque chose de très formel, de très structuré. Et moi, je préfère la formule d'un intergroupe impersonnel. Un intergroupe peut-être plus confidentiel. Pas pour avoir le nucléaire, on peut. Attention, on s'entend bien. Mais pour être beaucoup plus fin dans l'approche, pouvoir agir plus efficacement sans qu'on nous mette des étiquettes sur le front. Parce que quand les gens voient l'étiquette, ils partent. J'ai un collègue député européen de Suède, très pro-nucléaire, qui était tellement content de mon amendement réussi. Je vais faire pareil. Tu signes avec moi l'amendement. Je lui dis, écoute, je vais le signer avec toi. Mais je suis certain que ça va se planter. C'était vraiment trop B.A. On va dire ça comme ça. Et l'amendement, il l'a perdu, mais très, très largement. Donc, ça veut dire qu'avec de la finesse, on peut arriver à quelque chose au niveau du Parlement européen. Et moi, je crois beaucoup, effectivement, à un intergroupe actif qui agit aussi sur les gouvernements de chaque pays. Parce que je pense aussi que maintenant, il faut un peu assumer. Et puis, je pense qu'on peut faire, effectivement, un très, très bon travail. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait faire de la commission un allié. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, la commission, si vous voulez, c'est un peu le gouvernement. Mais il n'y a que deux co-législateurs. C'est le Conseil européen et c'est le Parlement européen. Et si la commission n'est pas convaincue, de toute façon, elle est contrôlée par le Parlement et par le Conseil. Donc, si la commission va dans un mauvais sens, le Parlement a le pouvoir de bloquer la commission. Donc, voilà. Je pense que plus important, c'est toujours bien, évidemment, parce qu'il y a une bonne expertise et la commission, on se comprend bien. Mais c'est toujours bien d'être en bonne relation. Mais le Parlement peut objecter s'il y a des actes délégués votés contre. Les budgets, il y a vraiment beaucoup de leviers sur lesquels on peut agir. Peut-être la dernière chose que je vais vous dire dans cette première partie, c'est, moi, je crois beaucoup aux alliances européennes. Vous avez vu qu'il y a une alliance européenne de l'hydrogène, sur laquelle, d'ailleurs, il y a des débats avec l'UPR. Il y a une alliance européenne sur les batteries, sur les matières premières. Et moi, j'avais proposé un temps de faire une alliance européenne, par exemple, pour l'ESMR. Donc, ce n'est pas le MSR qu'on en évoquait tout à l'heure, ce n'est pas la salle fondue, c'est le small modular reactor parce que j'étais effaré de voir le commissaire de l'énergie Cagnetté, qui était de l'ancienne équipe, recevoir vraiment, pendant une journée complète, à Bruxelles, les opérateurs américains du SMR qui viennent nous expliquer que leur technologie est la meilleure, la plus avancée, et qu'il faut que l'Union européenne prenne la technologie du SMR. Enfin, c'était complètement hallucinant. Alors que nous, on a quand même des prototypes, enfin, on a des réflexions, des schémas, qu'on a une pré-prospection, on va dire, avec certains pays de l'Est, notamment. et aujourd'hui, on attend, quoi. OK, il y a peut-être 200 millions d'euros dans le cadre du plan de relance français là-dessus, sur le SMR, mais en même temps, ce n'est pas grand-chose par rapport à tout ce qu'il faudrait monter ensemble. Donc, je pense que les élances européennes sont aussi un bon outil à mettre en place pour forcer, en fait, une coopération européenne. Alors, ça ne peut être le SMR, ça peut être plus globalement le nucléaire, mais je crois qu'une alliance d'industriels, d'États, d'associations, ça peut être quelque chose d'important. Merci, Christophe. Alors, vous m'en excuserez, mais évidemment, on veut faire du Parlement européen un allié, mais c'est plus compliqué, dans le sens où, là, par contre, les clivages, ce n'est même pas les clivages partisans, d'ailleurs, mais les clivages nationaux sont très puissants, quand même, peut-être moins qu'au sein de la Commission. Et la Commission a un rôle très important, comme vous le savez, puisque elle est quand même… C'est elle qui propose les directives, et quand elle propose bien, ça change tout, au niveau du débat qui suit. Quand elle propose sous l'influence, ça change tout aussi, du point de vue du débat qui suit. Et en l'occurrence, les propositions du Green Deal, avec 80 % de énergie et 15 % de nucléaire, nous entraînent, nous entraînent évidemment dans l'impasse pour le développement du nucléaire. Il faut quand même dire les choses. Et c'est ça que nous remettons en cause. Nous remettons, non pas en cause, l'objectif zéro carbone, mais le 80 % ou 100 % nucléaire, ce n'est pas la même chose que zéro carbone. On peut y arriver autrement. La deuxième chose, c'est ce que je voulais vous dire, c'est aussi sur… Alors, j'ai une petite remarque de Serge Dobie, qui est le secrétaire général du forum nucléaire, qui nous dit, nous avions la même logique en Belgique sur le gouvernement, nous avons vu où cela nous a menés. La logique en Belgique était que l'ensemble du gouvernement ne semblait pas contre le nuc, mais un seul parti a fait la différence de façon dogmatique. Comment est… et aujourd'hui, vous le savez, on veut remplacer sept centrales nucléaires par neuf centrales au gaz. Comment allons-nous éviter cet écueil au niveau de l'Europe où il y a aussi des parties dogmatiques, pour ne pas dire plus, parce que… Moi, je les traite même pour certains, mais il y a Tola, avant Moretti d'ailleurs, on avait utilisé ce terme. Donc, on a ajouté ce problème et sur les alliances, encore un petit mot, parce que je voudrais vous interroger là-dessus avant de passer la parole à l'État, les alliances européennes, hydrogènes, oui, c'est pour plus tard, tout le monde est d'accord, donc ça ne fait pas de problème. Le SMR, je peux vous le dire, grosso modo, tout le monde est d'accord aujourd'hui aussi et on sait qu'on est un petit peu en retard, qu'on court derrière les Américains, mais aussi le nucléaire sur barge des Russes, enfin, etc. Il faut peut-être qu'on travaille sur le dur de dur, quoi. Moi, un jour, je voulais faire une coopération avec Saint-Malo pour créer un pôle de compétitivité sur le nucléaire ou à Cherbourg, je ne me rappelle plus. Ils voulaient prendre la santé comme sujet et là, la santé, ça ne fait pas problème, ça ne fait pas de sujet, c'est l'énergie qui fait problème. Donc, il faut qu'on aille, qu'on mène cette bataille, c'est une bataille, il n'y a rien à faire. Donc, il faut qu'on mobilise nos troupes, si j'ose dire, non pas pour être des ayatollahs du clair, et on est d'accord, mais au contraire, pour faire avancer, si vraiment, c'est un atout d'intérêt général pour tous, alors, il faut, on peut mener cette bataille. Voilà ce que je voulais vous dire, peut-être vous voulez réagir à ça et puis je m'enlise à la finlande. Alors, en synthèse, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à ce que je voulais dire, mais en synthèse, sur chaque texte réglementaire, le Parlement doit avoir un regard et un rôle à jouer. Et souvent, en fait, on n'est pas assez structuré, mais en interne le Parlement européen pour répondre à ça. Je prends l'exemple des différents règlements qui passent, le fonds de transition juste, bon, moi, j'ai refusé de le voter personnellement, moi, j'appelle ça un fonds de transition pas juste. où on dit, c'est très bizarre, on dit qu'on va faire une transition pour sortir du carbone, on va autoriser le gaz pour sortir du carbone, mais on va interdire le nucléaire. Si ça, ce n'est pas du dogme, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Ensuite, pour l'hydrogène, vous dites que tout est calé, mais tout n'est pas calé pour l'hydrogène. Heureusement que la France mène bataille. Et là, je suis plutôt content de la position de la France très musclée parce qu'il y a la vision allemande de l'hydrogène qui est de l'hydrogène 100% renouvelable et la vision française qui est l'hydrogène décarboné. Donc, sous-entendu, possibilité d'en produire en masse à partir du nucléaire. C'est ça aussi que ça veut dire. Et pour d'autres pays comme les Pays-Bas, c'est aussi à partir du gaz naturel avec la capture de CO2. Et puis, le dernier élément, c'est la taxonomie. Donc, sur la taxonomie, je suis totalement révolté effectivement de ce qui se passe avec un mandat du Conseil européen qui a été donné pour que le nucléaire soit bien dedans dès le premier acte délégué et puis avec une rapporteure du Parlement européen anti-nucléaire qui a quand même réussi à détricoter l'accord du Conseil pour que l'acte délégué de la commission qui va sortir d'ici très peu de temps, fin novembre ou à début décembre, que l'acte délégué parle de toutes les énergies sauf de l'énergie nucléaire qu'on remet à l'année prochaine parce qu'en fait, on n'a pas pu réunir des experts à temps pour mettre le nucléaire avec les autres. Ce qui est une totale mauvaise foi, ça fait des mois qu'il était possible de réunir les experts au nom d'un principe, vous connaissez ça, le principe du « do-nut-arm » et bien non, on a réuni les experts pour tous les domaines sauf pour le nucléaire et le nucléaire va être traité à part, je pense, pour essayer de mieux le sacrifier dans un an où ça ne se fasse jamais. Mais ce n'était pas le mandat du Conseil européen. Donc là-dessus, moi je suis même prêt à objecter quand on aura l'acte délégué sur la taxonomie, je suis moi-même prêt à saisir le Parlement pour objecter contre ce règlement de taxonomie. Alors il y a peut-être d'autres enjeux derrière, donc s'il y a des garanties qui sont données pour que dans six mois ça soit bon, on verra peut-être, mais en tout cas, je suis prêt à aller jusque-là. Philippe Herzog qui est derrière moi et qui me souffle tel qu'il est, vous avez raison. Alors il a l'habitude de mener les bagarres y compris dans des groupes intergroupes, vous vous rappelez peut-être la bataille qu'il a menée sur les services publics et d'autres, sur la finance à long terme ou même sur les institutions. Il y avait une petite question pendant que vous parliez sur Pascal Confin, comment il se comporte ? Alors moi, ce que je peux répondre c'est qu'il a voté la transition juste pour le gaz, donc 27 milliards pour le gaz et il s'est expliqué lamentablement en France que le gaz ça pollue moi que le charbon. Bon, d'accord, on est d'accord avec ça mais ce n'est pas le sujet bien sûr et vous avez raison. Donc je voudrais interpeller Lisa, Lisa Aikai-Neimo, elle est conseillère nucléaire au département énergie du ministère de l'économie et de l'emploi. Vous marquerez l'alliance économie et emploi d'ailleurs en Finlande et nous avons fait avec elle aussi le colloque l'année dernière à Helsinki. Lisa, bonjour, je suppose que tu es là aussi. Ah oui, bonjour Claude. Bonjour Lisa, il faut que tu appuies sur toi. Merci. Bonjour à tous. Je suis désolée mais je parlais en anglais. C'est mieux pour moi. Tu vas nous dire un peu comment la Finlande peut être un allié dans ce combat pour une coopération structurée permanente et comment vous dans les pays nordiques vous travaillez déjà ensemble et que cette coopération renforcée entre vous ne viendrait pas évidemment ne serait pas remise en cause par une coopération structurée plus large mais au contraire cette coopération structurée plus large pourrait inciter les États à coopérer à géométrie variable sur tel ou tel secteur de la filière puisque quel pot que vous avez créé concerne en particulier je crois l'octroi des finances. Donc à toi Lisa. Ok, merci. Donc, merci pour vos questions et merci pour participer dans cette quite vivid discussion. c'est intéressant. C'est intéressant. Je vais essayer de couvrir les topics que vous avez mais je vais te dire un peu de notre finniste situation que aujourd'hui notre message est que nuclear énergie a une importante rôle en atteindre la neutralité 2035 en Finland 2050 en Europe et c'est notre target. L'année 2021 avec l'olkiroto 3 unit nous allons produire plus de 40% de notre domestic électricité avec nucléaire power. donc c'est un nombre pour un européen pays en l'année de l'année 1 programme ou projet et la décision sur nos loviser units. Les loviser units sont déjà over 40 years d'opération mais ils vont s'assurer comment continuer l'opération ou la décision de l'année qu'il va d'année d'année . Ça va voir comment l'électricité de l'électricité va s'appuyer ou s'appuyer comme ça. Ça nous allons voir dans l'avenir future. Et of course ça veut qu'on besoin de coopérance. We need cooperation on several levels, and we already have very good contacts, good participation on European forums, of course Nuclear Energy Agency, of course IEAE. They work very well, they work on very important topics, and of course the membership of EU gives us Euratom and all the tasks and cooperation from that side. So these are, like from the ministry point of view, very important forums. I will come a bit later to the Finnish system of the energy companies and about the thoughts of the structured cooperation, which was one of your topics. But first I would say a few words on the aging, because of course the nuclear power units, they will age, and this is something that doesn't happen accidentally, it happens continuously, and it has to be taken into account from the day one or day zero, I would say. In Olkiloto 3, I know they already think about aging management before the startup. So this is where we have a lot of cooperation between the Nordic countries, and this is of course first based on the fact that the Fortum, the power company of Lovisa units, they have ownership in Sweden as well in the nuclear power units, and this is a natural cooperation. And it widens our knowledge and skills to cooperate, and it widens our knowledge and skills to cooperate, and this is extremely important. But also other bilateral cooperation models are used and valid, and it's of course up to the power plant type. We have both boiling water reactors in Olkiloto and pressurized water reactors in Lovisa, and now the next ones will be pressurized water reactors. But we have western and eastern reactors as well, so we have all the types, and the first of the kind, EPR, started in Olkiloto, so many, many challenges. Of course, the research cooperation is like the fundamental of all the cooperation, this is my personal point of view, that this is something we need, and we need to be open to the research cooperation, and we need to put also effort on this. And this is one of the tools in our ministry, and this is one of the tools in our ministry that we are facilitating the funding for the research cooperation towards the forums and programs. But that's one of the examples of the bilateral and very good cooperation with Sweden is this specific reactor pressure vessel research we are carrying out between Finland and Sweden, and the Swedish partner gives us the material and all the information on the operation. And in Finland, we study it, and in Finland, we study it in our new hot cells, and we compile all the data, and this will be very valuable for the aging management information, know-how, but also developing the skills, because it's interesting work for the young people. Okay, I still want to highlight a bit on the company side, because in our Finnish system, the nuclear power companies are private entities, and they need to cover all the costs arising from the operation and the waste management too. And this is like our feature, so the ministry is not taking the first initiative for cooperation outside the public forums and public entities, but the research cooperation, as I mentioned, it's, of course, of great interest in our ministry. Also, the licensing cooperation is very important, and also especially when we introduce new types of technologies, and today in Finland, we look at the SMR technologies. It's really like a great interest towards this new type of technologies, and we are really willing to have all the cooperation opportunities there. And Finland has participated also very actively in big joint research platforms and programs of Neurotom and OECD NIA, and this work is appreciated, as I said. So, this, in short, our Finnish perspective, of course, if you allow, I can still a bit highlight of the discussion before on this Green Deal and the politics, because this is, of course, very topical, because the financing... On va être obligés... Ah? Oui? Alors, Lisa, Lisa, il est deux heures et quart, et Massimo Gariba, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, doit nous quitter à 14h30. 14h30, aha, oui, ok, oui, ok, merci, merci, ok, ok, merci, merci, merci.